Bon, je vais vous montrer l'état de mes cheveux avant comme ça vous verrez le après vous verrez ouais je vais vous montrer comment on passe oh mon dieu de cheveux sans vie, comme ça à ça voilà voilà le résultat et je vais vous dire comment on peut passer de l'état que j'étais juste avant à maintenant je suis désolée pour ma voix, ça va pas être très très normale mais c'est parce que je suis absolument terriblement malade et j'essaie quand même de vous tourner cette vidéo, bref donc cet état là je l'ai obtenu juste après avoir fait mon enfin juste après, mais quelques jours après avoir fait mon shampoing de retour de vacances pour ceux qui ont suivi sur insta je vous mets juste ici un petit peu de pub ça fait pas de mal, je suis venue de mes vacances à Fertaventura et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vais vous donner mes petits conseils pour réparer ses cheveux pour avoir des cheveux beaux et forts juste après les vacances c'est la routine qui va venir dans les quelques jours quelques semaines allez allons-y après les vacances pour pouvoir repartir sur de bonnes bases on commence tout de suite avec le premier conseil on a toujours l'habitude d'entendre enfin on diabolise très souvent le soleil en disant que le soleil est mauvais pour les cheveux non moi je vais pas partir de cette base là je vais surtout vous dire que le soleil que le soleil peut être néfaste pour les cheveux si on les protège pas si on les prépare pas justement à ces deux mois d'été parce que le soleil ça va stimuler notamment la pousse du cheveu le soleil il va aussi à contrario assécher les cheveux et le rendre cassant et terne parce qu'il va par exemple de multiples procédés ouvrir les écailles je vais pas m'étendre là dessus mais bref du coup avec le soleil plus le chlore plus le sel plus les cochonneries plus le fait qu'on s'en occupe pas forcément tout à fait correctement les cheveux il va falloir leur faire un en fait les préparer aux soins qui vont arriver donc d'abord premier conseil c'est de débarrasser ses cheveux des cochonneries toutes ces cochonneries là le sel le machin les trucs bidules moi ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé un shampion clarifiant de la marque Azayam c'est le cleansing shampoo donc je vous montre mes cheveux juste après le shampoing donc on voit qu'ils ont déjà en fait ils ont pas qu'ils sont propres tout simplement et on voit surtout qu'ils ont recommencé à reprendre de la vie oui la vie et ils ont recommencé à reprendre de la vie donc je vais débarrasser mes cheveux de toutes ces cochonneries si vous ne voulez pas que j'ai un produit tout fait pour le shampoing n'hésitez pas aussi à utiliser des poudres comme l'argile qui mélangées en pâte peuvent aussi très bien servir à laver les cheveux je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment on peut se laver les cheveux avec de l'argile parce que j'ai une méthode que j'ai découvert moi parce que pour moi il n'y avait que le savon qu'il avait erreur l'argile aussi fait très bien le job ensuite on va appliquer un après-shampoing hydratant et hydratant et protéiné parce qu'il va falloir redonner des deux pour pouvoir aider la fibre à se reconstruire de l'intérieur mais aussi à l'hydrater le cheveu pour lui redonner de sa douceur et de sa souplesse de sa brillance de sa beauté j'ai d'abord choisi de faire un masque hydratant de chez The Main Choice le nom je ne l'ai plus sous la main parce que je les ai rangés mais je vous le mets là juste là devant vous vous l'avez moi c'est mon masque chouchou rien qu'à la texture on sent que dedans il y a un truc qui va rebooster les cheveux c'est vraiment moi mon top 1 c'est ce que j'utilise en co-wash j'adore 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 cet après-shampooing là il rend mes cheveux souples doux un bounce un rebond mais magnifique franchement je l'adore et ça se voit dès que je l'applique mes cheveux ils font franchement en termes en termes d'ingrédients pour moi j'ai l'impression en tout cas qu'il est bon j'espère que sur In Beauty avant que je mette cette vidéo en ligne je pourrais vous mettre les caractéristiques et la note de cet après-shampooing mais c'est vrai que j'adore l'effet qu'il a sur mes cheveux la marque The Main Shop c'est une vraie belle découverte ah oui donc je profite de ce moment là pour à ce moment là démêler mes cheveux avec les doigts prenez le temps prenez la patience là pendant toutes les vacances vous avez pas pris soin de vos cheveux ou pas très bien ou vous avez pas su quel moment quand etc prenez le temps démêlez bien en faisant des sections et en démêlant vos cheveux avec les doigts et après ça vous pourrez passer la brosse le peigne ce que vous voulez mais d'abord avec nos doigts c'est là que c'est rare parce que moi j'aime quand ça va quand ça vide quand ça vide quand ça fuse et là je vais laisser poser mon après-shampooing pendant une quinzaine de minutes une demi-heure une heure si vous avez le temps mais moi un petit quart d'heure ça me suffit donc voilà l'effet que ça donne juste après la pose juste après le rinçage de l'après-shampooing vous voyez que mes cheveux sont déjà bien plus brillants bien plus beaux et ça c'est juste avec l'après-shampooing je n'ai rien fait d'autre je n'ai pas mis d'autre produit que de l'après-shampooing ensuite on va reprendre sa routine soin hydratante comme vous aviez l'habitude de faire votre routine dont vous avez l'habitude soit parce que vous avez un peu bâclé pendant les vacances soit parce que vous l'avez continué mais c'est vrai que là une fois que le cheveu est mieux préparé il va mieux accepter et avoir un meilleur rendu sur vos cheveux donc moi là je ne vous mets pas de gros plan du produit parce que c'est les produits que j'avais reçus lors de la NHA donc c'est à mon 2 juin c'est je vais utiliser du coup je vais reprendre moi la méthode qui marche très bien qui est la lock méthode un petit peu allégée parce que là c'est juste pour faire mon washing go donc je vais utiliser le sérum croissance des secrets de l'oli qui est pour moi une très belle découverte avec une légère odeur moins poivrée qui ne laisse pas le cheveu gras et j'ai vraiment la sensation que ça a vraiment aidé mon cheveu à pousser je peux le dire et là c'est ce qui va redonner de la brillance à mon cheveu et de la souplesse et je vais venir sceller tout ça avec le curl nectar qui est aussi des secrets de l'oli qui est vraiment partie moi de ma routine maintenant hydratante et qui va aider vraiment au curl à la boucle ça va aider à la boucle pour moi et là vous allez me dire la méthode il faut un liquide oui normalement j'aurais dû appliquer un liquide mais là comme mes cheveux viennent de sortir du shampoing de la routine du shampoing ils sont encore un peu humides je profite de cette humidité là pour la sceller sinon ce que je peux utiliser et qu'il y a un produit qui fait vraiment c'est vraiment une substance qui fait effet sur mes cheveux c'est l'aloe vera donc j'ai acheté lors de mon voyage à Fuerteventura et de ma visite dans une dans une ferme d'aloe j'ai acheté de l'aloe pure en bouteille j'adore voilà c'est surtout pour moi pour faire une routine corporelle mais je vais l'utiliser aussi pour mes cheveux j'en mets un petit peu et ça c'est ce que je vais faire ce soir avant de me coucher pour refaire une méthode donc j'en profite et je remets mes cheveux en section je me maquille vite fait comme j'ai pu faire là et ensuite je défais mes mes petites vanilles pour pour laisser mes cheveux libres pour mon washing go 1, 2, 3 quatrième conseil c'est de vraiment reprendre vos routines du soir et ce que je vous disais avec l'aloe vera c'est que là je vais revenir à ma log méthode ou sinon à la baggy méthode pourquoi pas ça peut être une bonne solution aussi je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue sur comment on peut utiliser la baggy méthode et la log méthode d'ailleurs et donc notamment ça va être de m'attacher aussi les cheveux la nuit comme je le faisais avant mettre un bonnet pour vraiment permettre à mes cheveux d'être revitalisés avant le mot en R donc cinquième conseil ça va être de boire beaucoup et de recommencer à m'alimenter de manière saine et équilibrée oui l'été c'est bien on mange beaucoup de glace on se laisse aller mais il va falloir redonner au corps ce qu'il lui faut pour pouvoir donner les nutriments nécessaires à nos cheveux et ça ça va être super important moi vous voyez là j'ai ma petite bouteille ma petite bouteille ma bouteille à côté de moi c'est mon objectif de l'après-midi c'est de tout boire parce que je veux retourner à mes minimum 3 litres par jour voilà parce que ça ça me fait du bien ma peau me remercie dès que je bois suffisamment et je vais continuer comme ça sixième conseil c'est de ne pas hésiter de venir faire des masques avant shampoing et même des masques pendant la routine pour pouvoir apporter aux cheveux tout ce qui va lui manquer là c'est ce que je vous ai dit j'ai juste fait un après-shampoing hydratant mais la semaine prochaine je vais venir faire quelque chose de bien plus nutritif je vais venir faire un masque protéiné d'ailleurs je vous en ai fait donc je vous mets la playlist ici vous trouverez votre bonheur mais notamment celui à la spiruline qui est très très bon pour les soins après soleil n'hésitez pas à venir nourrir plus les cheveux pourquoi pas avec un masque protéiné avec un bain d'huile ou encore avec vous savez les poudres ayurvédiques je vous ai d'ailleurs aussi fait une vidéo là-dessus et donc voilà mes 7 conseils pour réussir à réparer vos cheveux à avoir de beaux cheveux sains et qui restent sains sans trop de casse sans trop de casse sans trop de problèmes une fois les vacances passées et les beaux jours terminés voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu alors laissez les commentaires pour me dire vous quels sont vos tips pour pouvoir survivre aux vacances enfin permettre à vos cheveux de survivre aux vacances parce que sinon on survivrait bien aux vacances la plupart du temps et à vous abonner et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao